je suis impressionné avec un peu de chance on aura bientôt quelque chose de plus compliqué à vous proposer mais j'aimerais bien quand même le mec on a tué des armées et tout etc oui alors du coup on a testé des androïdes c'est un vrai combat dangereux et tout on peut le faire plusieurs fois au niveau supérieur 1 d'accord 1 allo je suis je dis la célèbre laissez-moi deviner ma réputation précède tabi c'est le vf elle me dit quelque chose à cette voie me dit quelque chose héroïne du coup de des cinématiques du jeu je trouve incroyable cinématique vraiment c'est un truc incroyable surtout avec le le coup des deux frères et deux frères et de la félicite quoi se passe t'es où tu veux les munitions histoire ou non oui mais bien sûr on est là pour la découverte n'est pas de souci n'attends ne t'inquiète pas parce que c'est pour toi la voie du gêné oui on y va totalement si on se permet d'avoir des trucs en plus il n'y en a pas je ne peux rien faire caisson je n'ai pas pas la one approche voici caisson fait un vieil ami il est ici pour une expédition de chasse une tradition au tron d'oshan sacré c'est un honneur de te rencontrer certain même des jedi désapprouvent mon amitié avec kaizen je voulais que tu le rencontres avant que les rumeurs influence ton jugement tout d'abord merci d'avoir sauvé ces hologrammes les jedi ont trop perdu ces derniers temps pour perdre en plus leur histoire bon maître un des zooloprojecteur a été arrêté à ton maître et dix fois mieux que la mienne mes souvenirs sont bons il n'a pas été choisi au hasard l'hologramme était celui de l'infâme maître rajivari rajivari était l'un des fondateurs il a succombé au côté obscur il a trahi l'ordre qu'il avait contribué à créer moi j'ai une vieille et un lézard c'est pas vous rajivari a ouvert la voie aussi rajivari était extrêmement fort moi je la trouve stylée avec sa tenue cet hologramme volé pourrait renfermer ses secrets les plus obscurs il faut le trouver le voleur vient certainement du village calicori des pèlerins twilek installés là illégalement beaucoup sont pauvres ou affamés vendre un holoprojecteur ancien pourrait nourrir ses villageois pendant des mois j'aimerais que tu te rendes au village calicori que tu découvres qui a pris l'holoprojecteur et que tu le récupère aussi on va avoir des tous les que je suis content les twileks sont ici en violation de la loi de la république à nous n'avons donc pas le droit de les défendre même en cas d'attaque des déchiqueteurs nos relations sont tendues nous sommes des jedi n'étons pas censé aider ceux qui en ont besoin ouais c'est le choix du conseil j'ai d'ail qu'on soit d'accord ou pas c'est ce qui a été décidé et le conseil par contre des fois je me pose la question la chaîne le capitaine de la garde il connaît tout le monde il aura peut-être vu l'holoprojecteur je crois que rencontrer ses pèlerins sera une bonne expérience padawan soit prudent et la force avec toi un an d'accord ok ouais non le conseil j'ai des fois je me pose la question s'ils sont n'est un moi j'ai une vieille c'est pas ouf regarde mon épée 1 you yeah t'es là bébé dans l'épée moi il fait rien c'est un bâton oui il fait une lumière jaune je crois non c'est ça il fait très katana par contre j'ai une meilleure maintenant un sabre laser donc de la pète pas trop mais oui un truc là héroïque 2 plus oui d'accord ok ok là je m'en souviens le coup des cris sauvés etc je crois en fait je crois que même dans le chasseur on peut modifier son arme etc attend il y a un truc à faire là c'est beau quand même tu vois ta carte rien ah si c'est là attend j'ai mis trop bas ouais j'avais pas vu en fait je suis avec du coup il faut monter c'est ça non ouais non il fallait en bas ok et le fait de se balader dans les décors de star wars c'est vraiment ouf quand même bienvenue padawan dans tout le temple on ne parle déjà plus que de ton héroïsme sur le terrain d'entraînement on en parle que vous êtes une super saiyan être orgus m'a dit que tu as combattu des déchiqueteurs et un utilisateur de la force armée d'un sabre laser cette confrontation a dû être troublante est ce qu'elle est mille fois mieux ah mais c'est vraiment mon maître ça ouais je suis secoué mais entier j'ai bien plus que jamais est ce que ça puisque j'ai gagné c'est vraiment maître même le plus expérimenté des jedi peut être déstabilisé par la violence une vie qui disparaît affecte la force vivante et la personne qui l'apprend c'est pourquoi un jedi qui se bat et calme elle est un vieux les émotions telles que la peur et la colère mène au côté obscur je contrôle mes sentiments quelles que soient les preuves comme nous l'enseigne le code jedi il n'y a pas d'émotion il n'y a que la paix souviens toi de ces mots dans les temps les plus sombres le code est une source de force mais un petit soutien ne fait jamais de mal nous nous reverrons bientôt dans les chambres du conseil ok accepté du coup j'aime mieux sabre oui c'est un chandelier le truc au secours j'ai toujours pas le niveau j'ai rien j'ai rien j'ai rien ok j'ai un putain de champ du désolier dans le dos magnifique du coup aux technologies sauvages go dit comme j'ai un vrai sabre laser en fait parce que là donnez moi une fourchette je me bats plus avec ça et en tout bien bonsoir pour un vrai sabre laser en partant de cette planète putain péché c'est loin musique mais c'est un insulté les archives du temple cet utilisateur de la force qui dirige les déchiqueteurs n'a jamais suivi la formation d'être trop stylé alors les sites nous ont trouvé ne devrait-on pas se préparer à les recevoir du calme padawan on est encore sûr de rien on sort chelule avant tous senti une obscurité quand ça va elle s'est peut-être enfin révélé qu'est ce que j'ai manqué et de la noirceur ici on est la preuve votre obscurité grandissante vient juste d'essayer de me tuer vous voyez je ne suis pas la seule à m'inquiéter votre attention je vous présente le padawan qui attend c'est mon maître lui aussi c'est aussi maître qui weeks et son padawan kira qui n'a pas sa langue dans sa poche les autres maîtres et maîtres depuis des mondes éloignés c'est malheureux que nous soyons pas regroupés en effet la sécurité du temple est menacée alors que personne ne s'y attendait jusqu'à ce jour les déchiqueteurs former un groupe primitif désorganisé à plus maintenant le jour le lendemain mais leur chef est mort oui je crains qu'il n'y a erreur de toute évidence on a sous-estimé les autochtones l'homme qui dirigeait les déchiqueteurs n'agissait sans doute pas seul une grande partie de titons n'a pas été explorée et on a peu de ressources à y consacrer à la bouche qui part en couille de temps en temps de mon nouveau padawan orguez vous n'avez pas eu de padawan depuis coruscante il est puissant dans la force je n'avais pas vu une telle puissance depuis des décennies je suis plus le site toi pour achever la formation de ce padawan oui la formation peut attendre non plus moi si vous attend quoi je vois pas le meilleur maître oh putain oui on peut la draguer je suis aussi spécial le chef des jedi ne devrait-il pas s'occuper de ma formation mes devoirs envers l'ordre ont la priorité tu trouveras du matériel dans mes appartements en bas va t'équiper je te rejoins là bas ok pas de souci dommage et pas à dormir donc toute personne j'ai lu l'appel de cthulhu en one shot l'appel de cthulhu lequel il en bas ok et sans décembre ici il me fait honte oh putain pour moi la main elle vient il ya un truc en bas la nouvelle l'original ah cool 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 je te conseille de lire le un classique aussi de de quand même sade de lovecraft qui est union du conseil l'affaire l'affaire machin je suis connu c'est pas le mec je préfère agir pour régler des problèmes qu'en parler certes mais parfois parler justement la chose à faire qui était rapidement plongé dans le vif du sujet tu affronte des dangers que beaucoup de jedi n'affrontent jamais je ne t'en voudrais pas si tu as des questions c'est peut-être la seule occasion que tu auras de les poser je pense vous me cachez quelque chose totalement j'ai l'impression que vous en savez plus sur cette menace que vous ne voulez bien oui j'ai un mauvais pressentiment rien de plus je te le dirai je reviens fait pas de souci qu'on se pose quand j'en aurai plus je te dirai fait moins confiance oui maître j'aurai peut-être trop tard ça marche dans les deux sens peut-être trop tard vous me laissez sans aucune préparation la force nous guidera tous les deux avec un pourquoi il fait plus vieux que mon groupe de pèlerins twillac sur titon ils se battent contre les déchiqueteurs depuis des mois république nous a demandé de ne pas aider les twillac se sont installés ici illégalement mais honnêtement on a besoin d'eux république à tort oui la république ne devrait pas dire aux jedi ce qu'ils doivent faire oublier que les padawans peuvent être impressionnables souviens toi les jedi existe pour servir la république même si on n'est pas d'accord les twillac ont un campement dans les montagnes c'est un prochaine destination établis un camp de base et parle à la matriarche découvre tout ce que les twillac savent sur les déchiqueteurs s'y coopère pas si les twillac refusent de partager leurs connaissances jusqu'où puis-je aller ne les brusque pas incline toi montre leur qu'on est là pour les aider je te rejoindrai bientôt que la force soit avec toi ok mais qu'on pense fourni ouais qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que et qui pour voyager oui non ok alors attendez deux secondes je vais chier deux secondes ça sert à rien ça sert à rien en ce vent à ce vent à ce vent à ce vent un vent de vent garde ce vent en ce vent en garde devant en ok non je peux directement destruction oui notamment à faire ça tac tac ça 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 et c'est tout mais ouais du coup je te conseille du coup de la faire à dexter et c'est un très bon livre psychologique j'ai beaucoup aimé en tout cas c'est on suit plus le santé mentale d'un mec plutôt que à tirer à droite à gauche et que c'était et tout il ya on suit en fait dès le début on t'explique le mec est devenu starby après on découvre pourquoi est devenu starby en fait pourquoi il est devenu feu parce que moi c'est de revenu tu as je suis tout frêleux la tout maigre ah oui allez go c'est bien alors des toulet que une des races que je préfère le plus dans star wars en fait c'est simple c'est les toulet qui est celle de kiwi enfin le la j'ai quand même tout à l'heure là je trouve tellement stylé avec leur maquillage du coup on prend le speeder c'est ça même temps que toulouse je sais acheter les montagnes hallucinées les montagnes hallucinées il aurait dû avoir un film par guillermo deltoro je crois que c'est toujours en projet et te la pète pas et ton truc là un mois si je veux faire pareil sur vous avez accès à bon oui oui mais je sais plus si c'est encore en projet ou quoi mais oui gamme deltoro devait faire les montagnes hallucinées oui je te confirme que oui j'avais vu la rumeur il ya très longtemps je sais pas si c'est encore d'actualité mais je me ferai tellement kiffer en fait qu'il ya qui ceux qui s'occupent enfin de faire un film sur sur lovecraft un vrai de vrai tout loup n'importe quoi mais qu'on lui donne la chance de faire du lovecraft ça c'est pour mon courrier donc j'ai pas besoin blablabla je ne vois rien sur ma carte bio et là bas bon c'est quoi à c'est une quitte pour lui ça ah oui d'accord ok non mais non il ya tout qu'à faire là bon ah parce que vu que mon pnj d'accord ok et laurent égaré et mille pas ok a tellement de souvenirs au secours tous les coups je sais c'est ce qui est aussi est bon t'as fini toi mais pourquoi j'ai pas pu assister à la conversation du coup bring me lovecraft attend il ya un truc là approché d'aidé accordé quelques instants à une humble servante de la matriarche je vous assure que vos autres missions peuvent attendre l'aracroft je soulage les corps et les esprits des villageois la grande demande je veux parler des déchiqueteurs ces derniers temps ils sont devenus plus fort elle est moche mais on ne juge pas on ne pointe que du doigt c'est pas une menace pour le gta je vous écoute oui j'ai fait un 28 les yeux et les oreilles grands ouverts les déchiqueteurs expérimentent et concocte un élixir qui les rend féroces ceux qui le boivent deviennent fou l'écume leur sort de la bouche et ils bondissent comme des animaux affamés c'est un remède noir primitif et maléfique oui on appelle ça de la vodka chez nous il a fait 101 on va le que le critique là c'est absurde vous êtes sûr il prépare des élixirs comment les déchiqueteurs j'ai fait 6 101 je serais payé ça devrait rentrer dans mon vocabulaire j'adore cette phrase moi quoi qu'il en coûte je suis trop fort faut parler aux femmes c'est le chef des gardes les cons c'est la force qui fait tout il faut pas dire ça cette zone sert à quoi rien si putain il est fort ce con matriarche bonjour salutations matriarche maître augustine m'envoie pour vous aider à affronter les déchiqueteurs alors les jedi daignent enfin reconnaître que mon peuple souffre c'est très noble de leur part je suis sûr que ça n'a rien à voir avec l'attaque de votre terrain d'entraînement ne me parlez pas sur ce ton vous êtes au courant comme on ne s'était pas rendu compte de la menace que représentent les déchiqueteurs maintenant et maintenant vous venez chercher de l'aide auprès du peuple qu'autrefois vous ignoriez héo calme toi la observe les déchiqueteurs depuis des mois ils les ont vu devenir plus fort je vous ferai part de ce que nous avons découvert à condition que vous acceptiez de protéger mon peuple nous nous souffrons mère vous devez vous reposer laissez moi me charger de ce fardeau pour vous et le problème de maison il n'y a rien qu'il y a rien la matriarche a l'air malade a-t-elle besoin d'un docteur merci mais on a nos propres guérisseurs voici ma fille rana tauven elle et le chef des éclaireurs morint parleront en mon nom j'ai d'autres affaires à régler personnellement peu m'importe la raison de votre présence du moment que vous éliminer les déchiqueteurs depuis qu'ils ont leurs nouvelles armes et leur nouvel équipement ils nous traquent comme des animaux l'ennemi a établi son campement dans la vallée à côté d'après mes éclaireurs les déchiqueteurs entreposent leurs armes et leur technologie dans une grotte je pense pouvoir m'en occuper ils nous massacrent avec leur technologie vous voulez notre aide occupez vous en il faut qu'on fasse peur aux déchiqueteurs qu'on sabote leurs armes qu'on les modifie pour qu'elles explosent à leur vilaine tête comment faire leur technologie est un modèle standard de la république on peut surcharger les circuits électriques et les bobines de plasma regardez je vais vous montrer voilà on fait comme dans le cinquième élément on rajoute un petit bouton je suis tellement fan des toilex je sais pas pourquoi vous êtes trop bête pour utiliser des armes vous avez besoin de plus de ressources ces deux plans pourraient réussir mon peuple n'a pas peur de se battre pour défendre son territoire le problème c'est qu'on manque de moyens ce débat est inutile à moins que vous puissiez aller dans la grotte vous aurez besoin de la clé d'accès d'un des chefs trouvez la technologie des déchiqueteurs et faites ce qui vous semble le mieux bonne chance maître jedi maître jedi je suis passé le padawan à maître jedi quand même faut le faire je préfère mon lézard mais ton lézard aussi par contre je savais pas que ça pouvait être un jedi tu vois après on va me dire tout le monde peut être jedi dans Star Wars mais je me attendais pas à ce que lui soit jedi aussi je crois qu'il y en a jamais eu en fait je crois que j'en ai jamais vu mais pas dans l'univers des tendus du coup le mannequin n'a pas réussi à être maître véridique je vous souhaite la bienvenue j'imagine que vous voulez participer au rituel vous comprenez les risques le rituel les aliens sont fous non le rituel je suis désolé mais je ne sais pas de quoi vous parler et voilà alors on ne vous a rien dit excusez-moi beaucoup de vos camarades vos padawans sont venus à Kalikori pour accomplir notre rituel de passage ceux qui accomplissent le rituel ont l'honneur de rencontrer Kolovich pour recevoir sa sagesse et ses présents je pense pas que ça va être trop dur non ? qui est Kolovich ? en quoi consiste ce rituel ? 105 Kolovich vit dans les montagnes là-haut autrefois notre chef aujourd'hui il nous guide et nous protège pour accomplir le rituel vous devez monter les mille marches qui mènent chez elle vous devez porter un flambeau et allumer les signaux le long du chemin vous devez protéger la flamme des bêtes et des déchiqueteurs on pourra ainsi voir votre valeur si vous êtes d'accord je vais allumer le flambeau et tout ? il ne brûle pas très longtemps mais si vous avez du mérite ça suffira je suis prêt à porter la flamme alors partez et allumez tous les signaux que vous trouverez sur votre route à votre arrivée vous trouverez Kolovich ok on va attendre un peu parce que le cosmos il va faire un truc mais c'est ça le rituel c'est mon âge j'ai monté des marches avec une torche et tout appuie sur C oui ça veut dire que le cosmos il y a eu un truc la civilisation de personnages oh on peut changer directement comme ça oh c'est certainement stylé combien ça coûte 1200 par une race en dessous de mon pseudo il y a un truc en dessous de mon pseudo il y a un truc choisir un titre ah oui padawan affiché mon nom de hitage et du coup là je suis padawan ah oui padawan ah ouais l'illustre excuse nous putain mais c'est plus c'est pour toi c'est pour toi oui voilà c'est pour moi voilà exactement c'est pour ça que je me suis désabonné encore une fois encore une fois désolé je voulais que je me suis désabonné mais j'en pouvais plus moi merci mon stand et du coup là on va se taper tout le chemin et tout mais après on se balade musique inquisante oh mon dieu une embuscade qu'on voit à 5 km euh caillou non pardon merci merci ah c'est vrai que maintenant je peux utiliser mon troisième sort je suis con parce que je vais vous laisser je vais dormir 13h je vais dormir fatigué je vais dormir des bisous merci encore d'être venu toute ta présence allez c'est bon nice heureusement que j'étais là pour te sauver les miches mais je pourrais pas faire un rp star wars en fait je suis tellement provocant j'en veux plus y'a un truc là c'est quoi vaincre les esclaves ok d'accord il faut les vaincre ok bah mais c'est du coup c'est les maîtres c'est ça ah ça là ok et viens par là nice pour continuer le chemin oui être assez le chemin c'est quoi cette distance d'attaque qui là ça me perturbe en fait ta classe elle est vraiment faite exprès pour les longues distances en fait même si c'est du corps à corps je peux rien faire il est trop puissant il est plus puissant que moi la force est grande dans toi cosmos brûle toi cosmos le truc a rien à voir avec star wars on fait au final nice je fais un truc qu'il fait pas alors qu'il attaque à distance et tout nice je vais vous avoir parlé aux femmes j'ai beaucoup de force putain mais ahah allez c'est quand tu veux merci facile le pauvre il a rien demandé le vtd nice là c'est vraiment littéralement les mêmes musiques que dans les films quoi c'est perturbe mais dis moi question comment tu fais pour ton androïd c'est parce que tu là où tu as ouvert les courriers ou pas parce que moi je les laissons sont chasseurs mais est ce que c'est un truc à la collection comme dans warcraft avec des trucs que comptes enfin partagé etc et tout ou alors c'est vraiment unique à chaque personnage oui j'ai terminé des persos donc j'ai des bonus 1 excuse moi ok c'est combien de temps que tu joues du coup par simple curiosité combien de temps tu joues à l'heure de république niveau 5 niveau 5 donc tu écrives je suis un saiyan je ne fais qu'un avec la force et la force ne fait qu'un avec moi je ne fais qu'un avec la force et la force ne fait qu'un avec moi on vient 4,5 ans ah ouais quand même oh putain hey caillou non c'est bon incroyable euh pantalon oui oh j'ai un pantalon beige très bien ça ça se vend bon je ferai après ok je vais aller haut madame vous pouvez participer oui d'accord vous accomplissez très bien le rite des pèlerins jedi j'ai vu les signaux s'enflammer sur votre passage vous n'êtes pas nombreux à être allé aussi loin je suis colovish première matriarche et lectrice des textes anciens j'ai conduit notre peuple sur cette planète et je vous souhaite la bienvenue on a brûlé la feu elle nous félicite j'ai dire première matriarche mais genre la toute première vu sa tronche c'est un privilège de vous rencontrer matriarche allez bah récompense là c'est un privilège pour moi de rencontrer un jedi qui accepte notre mode de vie même ceux de notre espèce les autres twileks se sont moqués de nous et ont rejeté l'autorité des matriarches c'est pour ça qu'on est venu ici attend quoi ? à présent vous avez accompli le rituel et vous êtes l'ami des pèlerins vous partagez nos fardeaux et vous partagez notre fardeau berk ah vous êtes vraiment très gentil c'est un immense honneur prenez ces présents on a pas grand chose quoi berk ? j'ai vu le turc j'ai vu le turc vous partagez notre monde et vous devez faire face à un avenir difficile je suis ici pour aider y'a-t-il quelque chose à faire ? souvenez-vous de nous et souvenez-vous de notre destin aller faire votre devoir et alors qu'on se sépare sachez que ma bénédiction vous accompagne ok niveau 7 oh je... nous les compétences c'est tout je trouve bien c'est quoi ? couvre tête ? super j'ai un serre tête pas d'escalier ? où aller ? ça fait quoi ça ? coup de tourbillon quoi ? on est dans un round de 5 mètres d'accord il faut que j'appuie sur pleine touche en même temps là il se testait du coup ah ! ok pas trop compris je fais ça oh putain ok incroyable incroyable j'ai compris comment ça marche j'ai compris comment me battre j'suis un raid jedi j'ai un raid j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas c'est pas j'ai pas trop fort trop fort trop bien c'est beaucoup trop bien incroyable il faut surtout avec tout le chemin à pied par contre ça c'est pas du tout relou trop fort avec des trucs cachés et où j'ai pas vu ils vont mettre des coffres cachés comme dans warcraft en fait ok du coup c'est à dire que j'ai ça maîtrise 1 endurance 7 ça c'est un truc je comprends toujours pas encore pour l'instant je m'ai arrêté les secondes j'arrive ok ah mais moi aussi je peux le faire ça n'a pas d'argent ça dit jetpack sur ses pieds quoi maîtrise plus un endurance 7 et je sais pas du tout ce que c'est ça parce que c'est par rapport à ma classe enfin c'est comme dans warcraft même plus qu'est ce que je fais comme classe ombre je m'envoie de ton yens je t'ai odou miss mer je pense savoir ce que vous faites vederiat vous a demandé de venir me voir elle vous a parlé de l'élixir des déchiqueteurs non elle vous a dit qu'il les rend plus fort vederiat cherche un moyen de détruire l'élixir mais c'est une terrible erreur on ne devrait pas détruire l'élixir on en a besoin et je me montrerai généreux si vous me l'apportez vous payerez quelle est la proposition oh 136 des crédits des crédits de la république plus que ce que vederiat peut vous offrir l'élixir peut rendre nos gardes plus fort oui il risque de les transformer mais ça marchera on pourra défendre notre village et éliminer nos ennemis est ce que c'est quoi c'est de voir peut augmenter les forces d'un déchiqueteur quel effet peut-il avoir sur un guerrier pèlerin apportez le moi et vous serez récompensé loué je ne vous aiderai pas à donner l'élixir aux pèlerins bien obéissez aux ordres d'une vieille femme et détruisez l'élixir mais vous aurez le sang des pèlerins sur les mains l'élixir se trouve dans les grottes derrière notre village de toute façon les jedi ne pourront même pas s'approcher des cuves et pourquoi je suis pas un simple jedi moi je suis le jedi je suis le héros de l'histoire on a fait toute la zone ah ouais non il reste encore un truc j'ai l'air égaré me touchez pas trop fort ou bien attend il reste encore un truc à faire vous êtes envie où il va encore une quête en haut on va pas la faire d'accord ils ont compris qu'on était trop fort allez c'est quoi ça détruire l'élixir il y a un truc à détruire allez oui du coup il faut faire attention il y a des trucs comme ça là je trouve ça bon oui et moi aussi je veux lancer mon sabre et tout c'est tout stylé j'ai déjà en tout cas plein non j'ai eu pas nickel incroyable bonjour il a un katana moi j'ai un putain le chandelier ça me dégoûte je vais voir ce que ça donne en vrai si tu connais pas le jeu c'était fan de sa rose ou pas même en tant que mmo rpg le jeu est bon franchement 13 ans après le jeu a toujours c'est ces bonnes dents après comme je l'expliquais les deux trois trucs qui sont un peu payants mais en vrai c'est pas dérangeant parce que le jeu est quand même assez généreux quand même sur le lore sur l'histoire et tout et là l'histoire principale je pense qu'elle est très très longue déjà incroyable nickel un billet pipi oui mais c'est là qu'il ya un un gros monstre là non pas ici je confonds vraiment ouh merde il faut vraiment que je mette des raccourcis pour ces mais qu'est ce qu'il fait il fait du vent merde à chaque fois j'enlève ça il vient gros lui oula 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 ok d'accord incroyable comment il peut être niveau 5 il est plus fort que moi quand il ya un boost de puissance qu'on a abonné bon ça marche allo c'est le cas je contiens des armes et des technologies utilisées par les déjecteurs pour choisir les twillac ne rien faire saboter avec tout ça les twillac pourront se défendre je suis à ce point de dégâts mais c'est trop bizarre en fait oui parce que je vais te sauver capturer c'est un problème pas le mien capturer je vais te sauver ne t'en fais pas petit je vais te sortir de là c'est naturel chez moi écoute moi bien un président du jedi paramètre exploré territoire effectué capteur t7 incapable de désagré un biscuit déjecteur ok espèce de tas de boulons inutile c'est ça la vieille excuse du boulon en traveurs admets le tu es incompétent bien entretenu très royal les caméras espions blablabla à nos soldats à utiliser ces armes forme les sur les envahisseurs twillac quand allons-nous attaquer les jedi patience les jedi tomberont lorsque notre armée aura atteint sa pleine puissance je vais voir mon robot je me souviens plus de ça lui c'était c'est mon robot que je vais avoir c'est sûr que je vais l'enlever ne me fait pas arrêter ne me fait pas regretter j'attends de toi que tu m'obéisses compris il est bien gros comme un parent robot et c'est prêt il est bien gros ok après c'était le car design qui fait ça après pas dérangeant puisque j'avais l'impression de voir aussi gros je préfère plus sa version à lui que qr 2d2 et que b8 bien sûr et bon si on peut avoir un androïd comme ses tropeaux ça serait parfait comment il s'appelle celui dans rock one j'aime bien son design moi il me fait rire il est où mon robot ah c'est vrai le tien il est où le petit là bon ta poubelle de salle de bain là elle est où hein t'as vu le mien il est gros il est immense il ya des roues et tout je peux monter dessus je peux faire aller à la plage avec lui c'est vrai ça il est où ton robot attends c'est que j'ai un truc en plus pour ouais c'est quoi t'attends c'est quoi ce truc 1 compétence d'équipage alors déjà toi tu dégages et ça c'est quoi l'actuel soin ah c'est vraiment on pète j'ai un familier oh non putain tout ce que j'aime pas dans les mémos quoi j'en ai pris un autre du coup oh 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 c'est un poulet ah c'est un tonton mais oui c'est le truc de Luc oh putain c'est excellent oh c'est un petit poulet 26 po dans rog one 86 po je sais pas du tout je vais te dire que oui je te fais confiance mais c'est c'est trop bien je veux ce poulet là nous avons un poulet sans plume mais il attaque oxy etc aussi c'est un vrai pet il fait rien mais il est chouette parce que j'ai été demandé justement ouais moi du coup c'est à dire que j'ai vraiment un pet avec moi m'ennuie 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 euh du coup il faut sortir de la droite ok eh j'ai une question pourquoi j'ai pas de robe moi aussi pourquoi j'ai pas une cape pourquoi j'ai pas une capuche oula mais attaque mais attaque mais attaque ah j'ai des stuns de quand même je comprends les poings ok parce que de base la classe se permet de sauter sur l'ennemi donc si tu as une jupe pas facile quoi ça permet d'avoir du style on est des jedi il faut avoir du style aussi je ne suis pas qu'un vulgaire chasseur de primes qui parle aux femmes je ne vise personne bien sûr que ce ne s'inquiète pas je ne vise absolument personne attend parce que si tu me dis que ma classe permet de sauter sur l'ennemi je veux le faire maintenant en fait qu'est ce qu'on attend pour me donner cette classe de compétences moi je me moi aussi je ma robe de chambre et sauter sur l'ennemi en groin c'est qu'à deux c'est qu'à deux s o je viens de regarder qu'à deux s o ok oui c'est qu'à deux qu'à deux tics sur paix sur paix ou voir double attaque non j'ai pas de n'a pas pris la bonne tu n'as pas pris la bonne classe attends j'ai des trucs en plus là c'est quoi ça je mets une seule là une tactif armure légère armure adaptative voyager rapide chercher une attaque avec un écrit actif et que tu as pas dans ton inventaire et c'est même s'il semblait la active que du tourbillon gelé gelé projection gelé passif passif actif gelé passif actif gelé gelé et après c'est que des trucs méditation gelé ok ma foi ou là je l'attaque lui aussi dans lui il est mon robot je sais pas alors non mais t'inquiète un c'est pas ça arrivera dans le temps mon ami un jedi apprend avec la guerre il apprend avec le temps il apprend avec l'espoir et la sagesse je connais rien d'idai à pas quand ça fait une grande porte et ce truc ainsi et bien maintenant ça va plus tard vu une seconde après c'est les points pressés ça fait le bruit d'un symbole laser toi me saoule là ok oula merde j'attaque 5 heures après moi donc attends 4, 5, 6 ok d'accord bonjour bonjour best cosmos pourquoi j'ai marqué ça passe déjà construire best cosmos vous pouvez l'idée que best cosmos dans vos missions ne progresseront pas lors de cette phase d'accord ok on va aller pas ah ça sert à ça d'accord ok 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 excusez moi c'est la même caverne que celle où on était c'est ça ah non il y a une tente à la fin excusez moi simple déduction de jedi ou de flemme artistique t'as carrément un cube de jedi toi vous faites beaucoup de bruit je viens pour un déchiqueteur je tombe sur un padawan je viens écouter penser parmi les morts combattre pour mon peuple que faites vous ici je n'explique pas mes actes aux étrangers on m'appelle nalen raloc les autres villages racontent des histoires sur leurs protecteurs légendaires ils ne comprennent pas est-ce que les déchiqueteurs sont anéantis non mon peuple ne sera pas tranquille tant que mon apprentissage ne sera pas terminé les reliques de titon ont encore des choses à enseigner j'écoute je peux faire des choses que je n'aurais jamais imaginé je serai le défenseur que mon peuple mérite peut-être que votre apprentissage fait de vous autre chose les jedi condamne ce qu'ils ne peuvent pas contrôler mais vous ne m'intéressez pas seuls les déchiqueteurs m'importe l'hologramme de rajivari m'a appris comment les punir il va pas dire que tu cours hein pourquoi ? attends il peut faire ça lui ? les déchiqueteurs vont venir mais personne ne partira une mort clémente quand on sait ce que mon peuple a subi c'est n'importe quoi il reste des miracles cachés je te menace et mon voyage ne fait que commencer maintenant fuyez ou mourrez fuyez pas vos choux attends d'accord oula ok ok moi je pensais que c'était vraiment un truc d'accord j'en ai dit oh putain ce pouvoir de la force c'est là de la docking qui me balance à chaque fois ça me perturbe oh derrière nous range son épée range son épée range son épée toku sha range son épée ça sert à rien non euh quoi d'accord nickel un peu d'urgence ça va pas de mal ah d'accord ok n'a pas une barrière ok euh j'ai un pantalon qui sert à rien j'ai des camps qui servent à rien main droite assassin grade 1 pas de gain d'influence avec t701 attends quoi j'ai un truc je connais pas euh des trucs à démenter etc euh comment tu as fait pour avoir la carte un petit car moi elle prend la moitié de l'écran t'appuie sur les deux flèches en bas à droite c'est il y a enfin après commencer ton interface tu as donné un cadeau ah je savais pas ça fait plaisir t7 ou pas bon il m'a dit que oui euh pour réduire la carte c'est en bas à droite il y a marqué afficher la surcouche de cartes tu vois c'est comme ça et après si l'interface se dérange tu vas sur euh les rouages et tu fais éditeur l'interface et après tu peux choisir tu peux customiser ton propre truc en fait euh où allons nous on retourne là bas ok X sur P et général à vocation d'animal domestique cherche voyage rapide ah ah sur le capot on peut on doit payer hein et met en bas à gauche tout ce que j'avais pas fait en fait j'arrive j'arrive vous t'inquiète pas j'arrive euh dans 6 minutes de recharge bon on va d'accord ok on prend un taxi hein salutations vous avez accès aux itinéraires suivants ok faites attention à vous bon le temps du trajet je reviens je vais faire pipi j'arrive on 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Mais les sabres laser n'existaient pas encore à l'époque. Nous avons trouvé de nombreuses armes anciennes dans une zone de calette. Rien de semblable à une première lame. Mais on pourrait commencer par là. Attends quoi ? J'avais tellement bien organisé ta formation. Mais la force a fait son apparition. Y'a rien qui va dans cette séquence ! Et arrêter Nalan, ce doit être une plus grande épreuve. Même si la force décide de ma formation, j'ai besoin de votre aide Maître Yuron. Je... Merci. Il faut que tu saches padawan, le conseil a tendance à désapprouver ce genre de formation. Mais je leur expliquerai tout. Elle parle à un sabre, elle parle à la force elle même en fait. C'est une exploration de calette à la recherche de la première lame. Si tu réussis, contacte moi immédiatement avec ton holocommunicateur. Attends, du coup on va au temple où a été la première lame... La première arme des Jedi, c'est ça ? T'as qu'elle c'est pour voir la première arme des Jedi en gros ? C'est ça ? Quoi ? Attends... Ouais t'es en contre-jour en fait j'arrive pas à voir. Attends quoi ? Ouais mon sabre laser sera... Fait avec la première lame Jedi... Sérieux ? C'est trop pété, c'est trop stylé ! Je te plains pas de ton perso du coup ! T'as une des meilleures quêtes ! Moi j'ai encore un chandelier dans mon dos quoi, j'en peux plus. J'ai plus de jupe, non. En vrai euh... J'vais plus penser au gamin dans euh... Comment il s'appelle là ? Dans euh... Rebelle ! Dans Star Wars Rebels, le bel gamin quoi, celui qui a le sabre quoi. Ah ! J'ai peur ! Là on va en haut. Pourquoi en haut ? Attends, quand tu dis en haut, c'est tout droit sur la carte, c'est ça hein ? Genre à côté à droite, oui voilà, c'est pas en haut. Ah oui non, en haut comme ça, d'accord. Je comprenais pas, tu joues RP toi. Nous allons vers le côté nord-sud, ok. Putain mais j'aimerais tellement que Kamel il fasse un putain de JDR sur Star Wars là. Vous avez accès aux itinéraires suivants. Moi il le fait, je fais un putain de l'esclave qui se libère et tout, je m'en fous. Je veux vraiment faire un JDR sur Star Wars maintenant. Mon dieu ! Ça fait tellement bizarre de voir des messages comme ça en mode, hé, vent, panneau, bouffe tout, 4000 Kamas et tout. Du coup, tu vas être un esclave. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un personnage genre de la race de Darth Maul, je sais plus laquelle c'est. C'est avec les cornes parce que c'était un des persos que j'avais commencé au tout début de l'aventure de Star Wars. Enfin, le Viole de République. J'avais une de ces races là et je l'ai trouvé super stylé. Après, j'ai supprimé le personnage pour avoir du coup ma site actuelle que j'ai encore. Et j'ai toujours rêvé d'avoir du coup un personnage, un lore où mon personnage est un esclave qui s'est libéré et tout. Et qui en gros, c'est un peu le mec qui pense faire bien avec la force et tout et qui tue en fait. Et tu peux toujours l'être. Oui, oui, mais je sais, mais c'est pas le personnage que je voudrais faire. Là, c'est pas rapport à l'histoire, oui, mais en tant que JDR, je veux dire. Il faut juste être un méchant, juste tu seras pas un esclave. On est pas forcément méchant si on est dans la race de Darth Maul. Elle est morte dans mes bras. Tu aurais dû voir ce que ces monstres lui ont fait. Hein ? Je suis désolée, ces loups. On partage tous ta peine. Pour chacun des nôtres que les déchiqueteurs ont tué, on devra en tuer dix. Non, sans ! Est-ce que ça ramènera ta femme à la vie ? Je dis que faire de votre morale, Jedi. Ma femme est morte. Notre peuple a été massacré. Que faisiez-vous quand ça s'est produit ? Taisez-vous ! Je n'ai pas à justifier mes actes. Vous êtes obligés de défendre la vie, d'arrêter le mal. Ce n'est pas ce que font les gens de votre espèce. Oulà ! Oulà ! Oulà ! Vous allez les laisser faire. Vous pouvez toujours partir, jamais, j'aurai peut-être. Euh... Non, jamais. Je ne partirai pas tant que les déchiqueteurs ne seront pas vaincus. Vous avez ma parole. On va voir ce que vaut la parole d'un Jedi. Mon espèce, elle t'emmerde ! J'ai peur qu'il accepte mal la déception. Ne vous inquiétez pas, maître. Les gens se demandent pourquoi les Jedi n'ont pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils ne savent pas que les liens sont une source de souffrance. Les émotions passionnées peuvent détruire quelqu'un. Et les Jedi, détruits par la passion, deviennent des choses horribles. Connaissez-vous T7 ? Il est à vous... Non. Ce droïde dit qu'il travaille pour les Jedi. Est-ce vrai ? Oui, c'est une de nos sondes longue portée. On en a envoyé 20. C'est le seul qui soit revenu. Pendant que je m'occupe du droïde, va parler à Rana. Je pense que son peuple est prêt à nous aider. Grâce à toi. Comment ça ? Anna. Grâce aux armes et à la technologie que vous avez prises au déchiqueteur, mon peuple pourra se défendre. Vous avez risqué votre vie pour nous aider. Vas-y, donne tout. Vas-y, séduis-la. J'ai pas vu qu'on peut séduire ! Mon maître ! Attention ! Elle sera en couple, je sais pas très bien. Trois secondes après. Bonjour, on a matché ensemble sur Tinder. Je serai ton champion quand tu en voudras un. Il y a son frère qui débarque ! Morint, votre rapport ? Les éclaireurs disent que les déchiqueteurs rassemblent les forces. Ils contrôlent déjà les montagnes qui nous entourent. Et maintenant, ils envahissent les ruines de Calette. Mes hommes les ont repérés dans les ruines de l'ancien tombeau. Pas très loin d'où... C'est une princesse en plus ! Ah ouais ? Calette était une grande ville d'utilisation. Ah bah oui, vu que l'autre c'est un matriarche. Il y a dans ces ruines des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore. Les déchiqueteurs cherchent quelque chose là-bas. On ne peut pas les laisser trouver ce qu'ils cherchent. Il faut immédiatement repousser ces déchiqueteurs. Je dois ramener ce droïde au conseil. La personne qui se couvre le visage dans l'hologramme. Je connais sa voix. La situation est plus grave que je ne le pensais. Fais ce qu'il faut pour repousser les déchiqueteurs hors de Calette. Je t'enverrai des renforts dès que je pourrai. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je me débrouille très bien tout seul. Mais oui, j'ai un stand avec moi. Tu es effronté. Tu es doué mais tu n'es encore qu'un padawan. Oh ! Si là mon visage masqué de l'hologramme ne l'attaque pas. Maintenant vas-y. Putain. Le prof qui n'a pas confiance en moi. Au secours. Mais putain. Mais c'est quand ? Oh ! Pourquoi j'ai des petites épaulettes ? Oh ! C'est trop stylé. J'ai des petites épaulettes. J'ai toujours pas de robe mais j'ai des petites épaulettes. Bientôt elle sera tienne. Comment il part ? La saleté amine. Ah y'a un truc là. Attends. Ah bah oui ! Bonjour ! Ouais ouais on a fait l'épreuve du flambeau. Vous avez l'air en pleine forme Jedi. Je suis heureuse que les déchiqueteurs ne vous aient pas fait de mal. Est-ce que vous avez détruit l'élixir noir ? Elixir de vie. Odumis a essayé de m'acheter pour que je ne touche pas à l'élixir. Mais oui, je l'ai détruit. Odumis voulait garder l'élixir pour lui j'imagine. Inutile de m'en dire plus. J'ai compris. Eh j'ai du style quand même ! Sa rencontre avec les déchiqueteurs lui a embrouillé l'esprit. Je vais m'occuper de lui. En attendant, merci. Je suis en hologramme. Ah d'accord ok. Je ne comprenais pas. Si, c'est une quelle seconde là pourtant ? Attends j'ai un pantalon ! J'ai un pantalon ! Puissance 2, index de critique 2. Mais je ne vois pas le... Vraiment que je regarde comment ça marche, les stats et tout. Vraiment j'ai aucun souvenir. Ah mais j'ai vraiment le set complet maintenant. Ok, presque. Bonjour. Je vois. Vous arrivez trop tard Jedi, comme toujours. Les déchiqueteurs sont déjà venus. Ils ont déjà pris leurs victimes. Mon père connaissait ces montagnes. Il guidait les patrouilles quand il le pouvait. Mais quand les déchiqueteurs sont apparus, il n'est jamais rentré. Oh mon dieu, je crois qu'il est mort l'acteur. Mais il ne mérite pas de finir en lambeaux. Ayez pitié Jedi, trouvez-le. Et tuez tous les déchiqueteurs qui se mettront en travers de votre route. Oh putain, Jack, Dexter, le Baron Praxis a été aperçu en pleine ville. Oh putain mais... J'aimerais autant négocier si possible. Il y aura trop de somme d'être nez rose. Il n'est pas rose, il est rouge. Oh il est un peu rose, oui. Ok. Attends, je veux dire quoi, il faut le tuer ? Hop là. Du coup, il faut aller où là ? Que je me gourde pas ? Tu vas ? Tu vas en bas à gauche, c'est ça ? Tu vas en bas, ouais, c'est ça. Rappel, les voyages motorisés sont réservés aux affaires officielles. Ah putain mais ouais, non, la voix du mec, c'était la voix du... Bah du coup du... Du père ? De Jack, dans Jack and Dexter 2 et 3, je crois. Si j'ai pas de conneries, je crois que c'est le père du coup de... De Jack. Alors je confonds. Non, si si, c'est le père caché de Jack, vous voyez, si si. C'est le père caché de Jack. Bonjour. On a une quête. Bonjour. Hein ? Vous avez vu, j'ai une robe. J'ai pas vu. Les sentiers dans la montagne sont dangereux. Les mots sont inutiles quand la force est avec vous. Ils sont tellement stylés avec leur tatouage et tout. Croyez-moi, je suis puissant dans la force. Vraiment ? Quand une pierre est emportée par le courant, la vitesse est-elle dans la pierre ou dans l'eau ? Avec moi, vous ne m'avez pas demandé mon avis et je ne me suis pas présenté. Je suis Dozon. Je surveille Kalet et j'emprunte les sentiers qui l'entourent. Je médite sur mon échec et je retrace notre passé. Quand j'étais un padawan, je suis venu à Kalet. Ici, j'ai approché la tentation et le côté obscur. Depuis cet échec, j'agis à travers les autres Jedi. Beaucoup m'ont aidé à apprendre des choses sur l'ancienne type. Ensemble, de plus en plus, c'est de vrai Jedi. Ben, ça m'inquiète ce qu'il vient de dire, là, que... Ok. Vous êtes pitoyable. Ouf ! Je pense pouvoir arranger ça. Je suis honoré par votre offre. Trop gentil. La tâche est difficile, mais aussi apaisante. Je regarde Kalet de loin, mais je ne la touche jamais. En demandant aux autres de marcher là où je ne peux aller, je vois les choses différemment. On va dire quoi, là ? J'ai récemment entendu parler d'une chambre cachée dans les hautes contrées de Kalet. Une chambre essentielle pour une machine de titon. J'aimerais beaucoup rétablir son énergie. Les vieux manuscrits la décrivent comme un lieu de connaissance et de parole. À part ça, je ne sais pas à quoi elle sert. Mais elle ne devrait nuire à personne. Privé d'énergie, la chambre a dormi pendant des millénaires. Mais il y a des droïdes qui fonctionnent encore dans les ruines. Vous devriez pouvoir utiliser leurs cellules énergétiques pour alimenter la machine. C'est une bonne idée. Je ferai de mon mieux. Alors allez vous occuper de ce jardin électrique. Plantez les graines des droïdes dans la terre de la machine. Ensemble, on découvrira les secrets des titoniens. Quel drôle de nom quand même. Attends, mais il est où mon droïde du coup ? Ah, je ne l'ai plus ? Ah bon ? Par contre, j'ai vu qu'il y avait ça là. Pas de monstre. Dégouté. Ah oui, ta robe ! Ah, je ne suis pas fan. Ça fait très...